Bonjour à tous, Cyril Guel, je suis comédien avec des camarades David Desclos, Tommy Bugsy pour la pièce Un jour j'ai réel des trois qu'on joue au théâtre du gymnase. Trois destins qui se télescopent, qui se heurtent. Trois jeunes hommes qu'on a arrachés à chez eux pour aller se faire buter pour un combat qui n'est pas le leur, qui est celui d'intérêt qui les dépasse. On a donc Marcel Brevant qui est inspiré de Lucien Berceau, qui a refusé de retourner au front alors qu'on voulait l'obliger à prendre l'uniforme d'un mec qui avait canné et qui était tout taché de sang. Lucien Berceau a refusé ce qu'on aurait fait, il est passé au peloton d'exécution pour l'exemple. Jilly Amakombi, un tirailleur guinéen qui est venu en France et qui s'est battu, il arrive sur les portes de Paris pour libérer Paris. C'est le fameux blanchiment des troupes que les tirailleurs noirs et nord-africains ont subi et on leur a dit « déshabillez-vous et donnez vos uniformes à des résistants blancs ». Je suis ancien prof d'histoire, bon c'est pas une vocation, j'ai pas fait carrière mais j'ai exercé, j'ai exercé juste à côté là, au collège Victor Duruit, on est au pied des Invalides. Bon, j'avais du très beau monde parmi mes élèves, mais dans le programme, il n'y a rien qui leur est destiné à ce sujet-là. Dans ma bibliographie de Capès, il n'y a rien. Donc un des problèmes fondamentaux, c'est que les profs eux-mêmes n'y connaissent rien. Donc ils ne pourront pas transmettre ce qu'on ne leur a pas enseigné à eux-mêmes. Et puis nous, on s'éloigne du roman national. Avant c'était Versailles et Torix, Jeanne d'Arc, Jean Moulin, qui tu veux. Mais nous, ça ne rentre pas dans le cadre ça. Le fait que la France, elle n'a pas fait que du bien, bien sûr que non. Mais la France, elle se grandirait à reconnaître, à se regarder en face, reconnaître ses erreurs. La paix, elle commence par le fait de se regarder en face. Dès lors qu'on veut se regarder en face, mais en occultant une partie de l'histoire, ça n'avancera rien. Vous qui étiez au plus proche de l'éducation nationale, pourquoi les choses ne bougent pas à ce niveau-là, selon vous ? Parce qu'ils ne veulent pas. Quel serait l'intérêt ? Quel serait leur intérêt ? D'abord, ils veulent nous faire croire qu'ils éduquent des esprits, l'esprit critique. Mais il n'y a pas plus autoritaire qu'une salle de classe. Quand vous étiez prof, c'était comme ça que vous l'avez ressenti ? Mais bien sûr, c'est ce que je leur disais à mes élèves. Bien sûr, il n'y a pas plus autoritaire, il n'y a pas plus autocratique qu'une salle de classe. Le public, il est captif. Il y a un discours qui a la vérité, qui s'impose aux autres. On leur fait croire qu'en plus, c'est eux qui sont les maîtres de leur apprentissage. Donc en plus, ils sont responsables de ce qu'ils sont censés connaître à la fin. Alors que c'est nous qui avons managé ça pour qu'ils en arrivent là. Mais c'est du foutage de gueule. Typiquement, je me servais du manuel d'histoire, pas d'un contre-exemple, mais que c'était une source historique comme une autre qu'il fallait critiquer. Parce qu'aujourd'hui, le programme scolaire, il dit que la mondialisation, elle est heureuse, que l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre, que tout ce genre de choses qui sont en partie vraies, mais qui sont largement critiquables. Sauf que c'est un discours politique qui sert, parce qu'en août, pour ce qui est de l'énergie électrique, on produit du nucléaire. Donc il faut dire aux élèves que c'est bien le nucléaire. Comme l'enjeu en ce moment, c'est le réchauffement climatique. On va leur dire qu'il est sévère, parce que ça émet pas de gaz à effet de serre. Mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est juste, aujourd'hui, les professeurs d'histoire, géographie, éducation civique sont les bras armés du gouvernement dans le fait d'imprégner, d'imprimer dans les têtes des gosses des trucs qui sont fausses. En partie fausses. Mais elles deviennent fausses parce qu'on nie l'autre partie. Quelque chose qui est à moitié vrai devient totalement faux, alors qu'on considère que c'est la totalité du vrai. Je suis un peu nébuleux, mais c'est ce que je pense. Donc en tant qu'ancien professeur, vous l'affirmé, vous faites un peu office de lanceur d'alerte en 10 ans. De toute façon, maintenant, les profs qu'on met devant les élèves, ils ont même plus le CAPES. Ça sert même plus à rien. T'as fait 3 ans vendeur de géranium chez Jardiland, et puis tu peux faire prof d'histoire aujourd'hui. Et plus personne ne veut faire prof d'histoire. Mais pourquoi ? C'est pas que le salaire. C'est aussi parce qu'il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens. Être prof d'histoire, c'est pas être prof de sport. C'est transmettre des milliers d'années de connaissances et de représentations du monde, de connaissances des sociétés, de heurts, de frictions, de tout ça. Essayer d'en tirer un message, essayer de le transmettre. Au-delà des connaissances, c'est aussi le message, la compréhension des grandes dynamiques. Mais quand tout ça s'est percuté par un programme politique et par des ambitions qui sont dégueulasses, bon, il y avait un bouquin qui avait paru il y a quelques années qui était contre une utilisation politique de l'histoire. Mais c'est sorti il y a au moins 15 ans, c'est pendant que je pensais moi-même le CAPES. Mais on en est en plein dedans aujourd'hui. Ils ne font qu'une utilisation politique de l'histoire. Donc, à nous de leur rendre l'appareil et de faire une utilisation politique de l'histoire, mais en prenant la vraie histoire et toutes les parties de l'histoire, et en allant ramasser dans les coins tout ce qu'ils ont voulu laisser sous le tapis. Ben non, on va soulever le tapis, on va récupérer l'état de poussière, et puis on leur remet dans la gueule. Parce qu'ils sont morts. Et c'était des hommes. Ce n'était pas des numéros, ce n'était pas des statistiques, ce n'était pas des archives, c'était des bonhommes qui sont partis de Yamoussoukro, Yaoundé, de où tu veux, et qui sont aujourd'hui dans une fausse commune à Thiaroy. Est-ce que l'art, les pièces de théâtre par exemple, ce sont une manière de pouvoir, c'est une manière de se réapproprier l'histoire pour la population ? Tous les moyens sont bons, tous les vecteurs sont bons, tous les médias sont bons. Ça peut être le rap, la chanson plus globalement, c'est tout ce qui est un petit peu transversal et qui n'est pas contrôlé finalement. Parce que quand tu es dans un concert, même si on te coupe les enceintes, l'ampli, tu peux continuer à gueuler. En théâtre, tu peux avoir toutes les restrictions que tu veux, mais quand le rideau s'ouvre, quand tu es comédien, tu y vas. Et si tu as un truc à dire, tu le dis. Et même si on a voulu te faire une coupe parce qu'il y avait un truc un peu too much, si toi tu le sens et que si toi tu l'assumes, tu peux y aller. Donc ouais, c'est un espace de liberté qui est nécessaire, l'art en général, pour s'immiscer dans le discours officiel, pour rajouter une page dans les bouquins quand même. Parce que c'est nous les relieurs, c'est nous le peuple. Est-ce qu'à côté des problèmes des tirailleurs sénégalais, ou alors du traitement de nos propres soldats, est-ce qu'il y avait d'autres points similaires à ceux-là qui ne sont pas racontés aujourd'hui dans les livres d'histoire ? Ou vous étiez choqué qu'un point de l'histoire ne soit pas raconté ? Globalement, il faut dire qu'entre la sixième et la terminale, chronologiquement, toutes les périodes sont traitées. Mais après, on va faire des choix. C'est comme dans un journal, il y a des choix éditoriaux. Typiquement, on va rester dans notre sujet à nous, qui est la guerre, les engagements des troupes coloniales, les révoltes, pourquoi pas ? Dans toute la bibliographie de Capès, je l'ai passée en 2012, on traitait l'exemple qui est demandé par le ministère dans les instructions officielles, l'exemple traité pour les élèves, c'est la révolte des sipailles. Donc ça ne nous évoquait rien, c'était pas au programme quand on était au BAU. Les sipailles, c'est des soldats qui se battaient indiens, qui étaient donc enrôlés par les anglais. Et ils se sont révoltés parce que musulmans, ils ne voulaient pas décacheter les cartouches. En fait, il y avait du syndou pour pas que ça rouille, il fallait les décacheter à la dent. Donc il y avait un contact avec du gratte-port. Donc il y a eu une petite révolte locale, une révolte. C'est celle-là qu'on va apprendre aux élèves de France. Franchement, franchement, c'est à la fois pas représentatif de ce qui s'est passé en termes de révolte des soldats d'Empire, mais c'est surtout complètement inefficient dans le fait de vouloir transmettre quelque chose d'intéressant avec une valeur ajoutée aux élèves de France. Parce qu'effectivement, même si on n'est pas encore dans une véritable mixité, on se côtoie. Et on devrait se côtoyer plus. Aujourd'hui, on se voit. C'est tout. Mais on serait au courant de ça. Je pense qu'il y aurait deux, trois discours. Et ça nous donnerait à nous-mêmes des contre-arguments aussi dans la vie de tous les jours. Parce que quand on a des discours faciles, plein de bon sens, plein d'évidence, mais surtout plein d'erreurs, on manque d'arguments. Et on manque d'arguments pourquoi ? Parce qu'on ne nous les a pas enseignés. Et ce n'est pas la faute aux enseignants à qui eux-mêmes on n'a pas enseigné. C'est la faute aux politiques. Parce qu'eux, ils ont accès aux archives. Eux, ils ont accès à ce qui s'est passé véritablement. Et eux, ils ont le pouvoir de mettre en place, et c'est ce qu'ils font, un programme d'histoire. Enfin, il faudrait juste qu'ils arrêtent un petit peu de penser à leur intérêt personnel de carrière, pour certains, au pseudo-intérêt supérieur pour d'autres. Parce que le véritable intérêt, c'est celui des humains qui resteront après tout ça. Parce que la bataille, elle continuera, ou elle va s'arrêter à nous devoir. À la fois, je suis motivé, parce que ça va péter. À la fois, je suis un peu désabusé, comme David. Quand je vois que ça, ça ne se passera pas, mais j'ai des amis qui bossent au ministère des Anciens Combattants, enfin, feu, le ministère des Anciens Combattants, ça fait trois ans qu'on a débuté, trois ans qu'ils doivent venir, trois ans qu'ils ne viennent pas. Je veux dire, les mecs, vous êtes des cons. C'est vous que ça concerne, c'est votre quotidien, même pas ils viennent. Ils se protègent en ne venant pas aussi, peut-être, pour certains. Tant pis pour eux, on ne les épargnera pas à la fin. Pour terminer, allons sur votre situation personnelle, on va dire dans... Célibataire. Pour dire, au final, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. C'est parti.